Rien de tel pour mieux comprendre que de faire des exercices C'est l'objet de cette vidéo où on va faire 3 exercices qui portent tous sur le régime réel normal de TVA On va faire un premier exercice qui vise à vous faire maîtriser la notion de calcul du solde de TVA pour déterminer si on a une TVA à payer ou un crédit de TVA et puis deux exercices sur la déclaration CA3 un premier très très simple avec très peu d'informations et un deuxième un petit peu plus compliqué qu'on va établir à partir d'une balance On commence par un premier exercice qui a pour objectif de vous faire comprendre comment s'analyse un solde de TVA en fin de mois Vous êtes ici dans la société Prune qui a dégagé en N les montants mensuels de TVA suivants Ces montants de TVA ont été calculés en faisant la soustraction entre la TVA exigible et la TVA déductible mais sans tenir compte de l'éventuel crédit de TVA du mois précédent On a donc fait TVA collecté plus TVA dû moins la TVA déductible que ce soit celle sur autres biens et services ou celle sur immobilisation Pour le mois de janvier, le solde de TVA est de 10 Ce solde de TVA, vous le remarquez, il est positif Puisqu'il est positif, cela veut dire que l'entreprise a une TVA à payer ou un crédit de TVA ? Eh bien, elle a une TVA à payer Et de ce fait, elle doit payer ses 10 à l'État Puisqu'un montant de TVA à payer n'est pas reportable Si on doit de l'argent à l'État, il faut payer tout de suite l'État On continue avec le mois de février Au mois de février, le solde de TVA est de moins 30 Ce solde de TVA est négatif Est-ce que c'est de la TVA à payer ou un crédit de TVA ? Puisque c'est négatif, c'est un crédit de TVA Et donc, du coup, la deuxième question qu'on va se poser, c'est Mais ce crédit de TVA, on peut se le faire rembourser ou pas ? Est-ce que son montant est suffisant pour se faire rembourser ? Allez voir la règle dans votre cours La règle, elle dit que si vous êtes en cours d'année civile Alors vous pouvez vous faire rembourser votre crédit de TVA Uniquement si ce crédit dépasse 760 euros Et ici, ce crédit n'est que de 30 euros Vous avez donc l'obligation de reporter ce crédit de TVA sur le mois de mars Du coup, on met un slash en TVA à payer Et on met 30 en crédit de TVA Et on met à reporter en bas On continue avec le mois de mars Le solde de TVA est de 40 Puisqu'il est positif, il s'agit d'une TVA à payer Oui, mais on ne va pas payer 40 Pourquoi ? Parce qu'on dispose d'un crédit de TVA du mois de février Que l'on peut reporter Donc au lieu de payer 40 à l'État On va payer 40 moins les 30 de crédit de TVA Qui nous servent du coup à payer un petit peu de notre TVA du mois de mars Ce qui nous donne un montant de TVA à payer de 10 Que j'obtiens en faisant 40 moins 30 Et donc pas de crédit de TVA Je continue avec le mois d'avril Au mois d'avril, j'ai un solde de TVA qui est encore une fois positif S'il est positif, c'est bien sûr une TVA à payer TVA à payer, je suis obligée de payer en fin de mois Ça ne se reporte pas Au mois de mai, j'ai un solde de TVA de moins 25 Il est négatif, donc j'ai ici un crédit de TVA Ce crédit de TVA va se reporter Puisque son montant est inférieur à 760 euros Au mois de juin, j'ai désormais un solde de TVA qui est positif Il est de 85 Alors on réfléchit Mon solde de TVA est positif Ça veut dire que je suis censé payer 85 à l'État Mais j'ai déjà un crédit de TVA de 25 sur l'État Autrement dit, l'État me doit 25 Donc je vais lui payer combien à l'État ? Je ne vais pas lui payer 85 Je vais lui payer 85 Moins les 25 de crédit de TVA que j'ai Ce qui me donne 60 de TVA à payer On appelle, je vous le rappelle aussi, TVA à décaisser TVA à payer, TVA à décaisser, c'est la même chose Je ne peux pas le reporter Ça ne se reporte pas Quand je dois payer, je paye Au mois de juillet, j'ai un montant de TVA ici qui est négatif Il s'agit donc d'un crédit de TVA Est-ce que je peux me faire rembourser ? Car ce montant est inférieur à 760 euros Au mois d'août, là on a une nouveauté Au mois d'août, j'ai de nouveau un solde de TVA négatif Ça veut dire que, de nouveau, c'est l'État qui me doit de l'argent Ah ben oui, mais l'État, il me devait déjà 350 Donc désormais, il me doit non seulement les 350 du mois dernier Mais comme je n'ai pas pu utiliser ces 350 du mois dernier Et bien je vais les cumuler avec les 250 que l'État me doit ce mois-ci J'ai donc désormais un crédit de TVA de 350 plus 250, c'est-à-dire 600 Et je ne peux toujours pas me faire rembourser Car ce crédit de TVA est toujours inférieur à 760 euros De nouveau, en septembre, j'ai un solde de TVA négatif Donc là, c'est typiquement une entreprise qui vend peu pendant ces mois de juillet ou de septembre Et qui fait beaucoup d'achats Ou qui éventuellement a beaucoup investi Et donc elle a un fort montant de TVA déductible sur immobilisation Ça peut apparaître dans ce type de cas Donc en septembre, de nouveau, un solde de TVA négatif Donc c'est de nouveau l'État qui vous doit de l'argent Mais l'État, il vous devait déjà 600 Donc du coup, vous allez avoir ici un crédit de TVA de 810 Et là, ces 810 euros dépassent les 760 Donc vous formulez une demande de remboursement Donc les 810 euros, du coup, on n'en parle plus Vous vous faites rembourser en faisant une demande Via un formulaire que vous remplissez Et qui est complètement dématérialisé Pour le mois d'octobre, vous avez un solde de TVA qui est positif Ce solde de TVA positif correspond à une TVA à payer Pour le mois de novembre, vous avez de nouveau un solde de TVA négatif Il s'agit ici d'un montant de TVA à reporter Car ce montant de TVA est inférieur à 760 euros Et au mois de décembre, vous devez 25 à l'État Mais l'État vous doit 195 Vous avez de fait un crédit de TVA de 195-25 C'est-à-dire un crédit de TVA de 170 euros Or, vous êtes en fin d'année civile Et en fin d'année civile, pour avoir le droit de vous faire rembourser Ou de formuler la demande de remboursement Parce que vous n'êtes pas obligé de demander le remboursement Il faut simplement que votre crédit de TVA soit supérieur à 150 euros Donc de fait, ici, vous pouvez demander le remboursement de ce crédit de TVA Pour repartir sur une année sur laquelle vous n'avez rien qui correspond à l'année précédente Voilà, j'espère que vous avez bien compris Donc on tient compte du solde de TVA, on regarde s'il est positif ou négatif Et on regarde si on avait un crédit de TVA le mois précédent Qui nous permettrait de payer une partie de ce que l'on doit à l'État Application suivante, avec l'entreprise Pradel Qui vous fournit des informations concernant les opérations qu'elle a réalisées au mois de février Donc vous retrouvez ici des ventes de biens Que ce soit des marchandises ou des produits alimentaires, ça reste des biens Certaines ventes sont soumises à un taux de TVA à 20%, d'autres à 5,5 Des achats de marchandises et des achats de produits alimentaires Donc avec un taux de TVA différent, mais il s'agit encore une fois de biens Des acquisitions d'immobilisations avec une TVA à 20% Et on vous précise par ailleurs que l'entreprise dispose d'un crédit de TVA du mois de janvier de 100 euros Dans un premier temps, avant d'établir la déclaration de TVA CA3 pour le mois de février On va faire un travail préparatoire, on va faire sous forme de tableau Où on va calculer le solde de TVA de l'entreprise Qui sera soit une TVA à décaisser, qu'on appelle également TVA payée Soit un crédit de TVA pour le mois de février Cela nécessite d'analyser le tableau d'opérations que vous avez sous les yeux En vous demandant si les opérations que l'entreprise a réalisées au mois de février Ont donné naissance à de la TVA collectée De la TVA due, de la TVA déductible sur ABS De la TVA déductible sur immobilisation Commençons tout de suite avec les ventes de marchandises diverses Avec une TVA à 20% Quand une entreprise fait des ventes de biens Cela donne naissance à quel type de TVA ? Vous le savez forcément C'est de la TVA collectée Et on précise que c'est de la TVA collectée à 20% C'est important de préciser que c'est de la TVA à 20% Parce que sur la déclaration de TVA On vous demande de distinguer la TVA exigible à 20% Et la TVA exigible à d'autres taux C'est pour ça qu'il faudra systématiquement classer les opérations de TVA exigibles par taux On continue avec les ventes de produits alimentaires C'est également une vente de biens, une vente interne Donc cela donne naissance à de la TVA collectée également à 5,5% Les achats de marchandises diverses donnent naissance à de la TVA Qui est cette fois-ci déductible Déductible sur ABS à 20% Les achats de produits alimentaires donnent naissance à de la TVA déductible sur ABS à 5,5% Les acquisitions d'immobilisation Ce sont des achats Donc cela donne naissance également à de la TVA déductible Mais c'est de la TVA déductible un petit peu particulière C'est de la TVA déductible sur immobilisation C'est important de préciser que c'est sur immobilisation car dans la déclaration de TVA On vous demande de la mettre à part cette TVA Et puis on a un crédit de TVA du mois de janvier Et bien ce crédit de TVA en fait est reporté sur le mois de février Et en fait il va se comporter comme de la TVA déductible Puisqu'on va se servir de ce crédit de TVA qui va venir en diminution du montant de TVA qu'on va devoir à l'État On va donc dans un tableau calculer le solde de TVA Donc pour calculer le solde de TVA on fait la différence entre la TVA exigible Celle qu'on va devoir reverser à l'État Et la TVA déductible, celle que l'État nous doit Le calcul va donc être le suivant On va ici avoir notre TVA collecté à 20% Qui va être additionné avec la TVA collectée à 5,5% Ensuite on va enlever la TVA déductible sur autres biens et services Et là je n'ai pas distingué les taux Vous avez remarqué TVA collecté à 20 et à 5,5% j'ai distingué Parce que dans la déclaration de TVA en fait on me demande de les différencier Mais pour la TVA déductible en fait elles sont regroupées quel que soit le taux Donc du coup je mets ça sur une seule ligne Puisque l'objectif c'est d'avoir ici le montant que je vais devoir reporter sur ma déclaration Je ne fais pas ça pour rien Ensuite j'enlève ma TVA déductible sur immobilisation Et j'enlève mon crédit TVA Ça va vous donner un solde de TVA Donc je vais vous demander de faire pause un instant sur cette vidéo De faire vos calculs Donc dans la colonne calcul En fait ça n'est à remplir que pour la ligne TVA déductible sur autres biens et services Sinon je ne vous demande pas de justifier un calcul de TVA Il n'y a pas besoin, vous êtes assez fort pour ça Donc vous reportez systématiquement dans la colonne Le montant exact avec les centimes Et ensuite vous arrondissez ces montants selon les règles d'arrondi que je vous ai présentées dans le cours Car sur la déclaration de TVA il n'y a pas de chiffres avec des décimales On arrondit systématiquement les montants Vous trouvez votre solde, vous l'analysez Et ensuite on passe à la déclaration de TVA Voilà, alors si vous avez bien fait pause et que vous avez bien joué le jeu Vous avez dû trouver un montant de TVA collecté à 9044,40 Que vous avez trouvé en faisant 45222 x 20% Et vous l'avez arrondi à 9044 La TVA collectée à 5,5 c'est 15350 x 5,5% Et vous l'avez arrondi à 844 Ensuite vous avez traité les TVA déductibles Donc pour la TVA déductible sur autres biens et services, je vous l'ai dit Quel que soit le taux en fait on regroupe Donc il convient en fait d'abord de calculer la TVA déductible à 20% Et celle à 5,5% Ensuite vous les additionnez Et c'est seulement après les avoir additionnés que vous les arrondissez Attention, on n'arrondit pas chaque montant Parfois ça ne donne pas le même résultat au niveau de l'arrondi Donc on additionne, on arrondit Ça nous donne 3790 qui viennent en soustraction Puisque ça vient en diminution de la TVA exigible On reporte le montant de la TVA déductible sur IMO En faisant 40 289 x 20% Et on reporte le crédit de TVA Attention, on n'a pas de calcul pour le crédit de TVA C'est juste un report Donc on a 100 euros, on reporte 100 euros On fait le calcul à partir des montants arrondis On fera le calcul à partir des montants exacts pour la comptabilité aussi Parce qu'on va en avoir besoin Mais là ce qui m'intéresse c'est vraiment ce qui sera reporté sur la déclaration de TVA CA3 Donc on va juste faire le calcul de la dernière colonne On trouve un solde de TVA qui est négatif Qui est égal à moins 2060 On interprète donc ce solde de TVA Puisqu'il est négatif, ça veut dire que c'est Qui qui doit de l'argent à qui ? Est-ce que c'est l'État qui vous doit ? Est-ce que c'est vous qui devez de l'argent à l'État ? Eh bien non, c'est l'État qui vous doit de l'argent Car vous avez plus de TVA déductible que de TVA exigible Il s'agit donc ici d'un crédit de TVA Passons maintenant à la déclaration CA3 de l'entreprise Pradel On va commencer par compléter le cadre A, à savoir le montant des opérations réalisées A gauche vous avez le montant des opérations imposables C'est-à-dire celles qui ont donné naissance à de la TVA exigible Et à droite vous avez le montant des opérations non imposables Donc qui ne donnent pas lieu à une collecte de TVA pour l'entreprise Ici on est dans le cas d'une entreprise qui exerce ses activités uniquement en France C'est la ligne 1 ici qui vous intéresse puisqu'il n'y a pas d'acquisition intracommunautaire Pas d'importation, pas d'exportation, pas de livraison intracommunautaire Il va donc juste falloir reporter le montant des ventes de marchandises et de produits alimentaires réalisés par cette entreprise Vous allez prendre votre contexte d'entreprise et vous allez simplement additionner le montant hors-taxe des ventes à 20% et des ventes à 5,5% On reporte cette addition sur la ligne 1 45.222 plus 15.350 Ce qui vous donne un montant de 60.572 Et il n'y a rien d'autre à remplir dans ce cadre A On continue avec le cadre B qui justifie le montant dans un premier temps de la TVA brute La TVA brute en fait c'est la TVA exigible, celle que vous devez reverser à l'état Les opérations réalisées en France métropolitaine au taux de 20% et bien l'entreprise en a réalisé En l'occurrence si on se réfère à l'énoncé vous avez ici des ventes de marchandises à 20% pour 45.222 C'est ce qui correspond en fait à la base hors-taxe C'est sur ce montant que vous avez calculé votre TVA dû C'est-à-dire la TVA collectée en fait que vous allez devoir à l'état Et même chose pour le taux réduit Il y a des ventes de produits alimentaires à 5,5% Que vous avez et qui vous ont permis de calculer votre TVA collectée à 5,5% Et bien vous allez prendre ces montants et vous allez les reporter sur les lignes 8 et 9 Ensuite vous allez reporter le montant de la taxe exigible envers l'état Car les opérations de vente de marchandises diverses ont donné naissance à de la TVA collectée Donc vous allez reporter le montant de TVA collectée que vous avez précédemment calculé dans votre tableau préparatoire Et que vous avez déjà arrondi Et même chose pour la TVA collectée exigible au taux de 5,5% Donc je vais chercher les informations dans le tableau précédent Ici je vous l'ai affichée Donc je prends les deux premières lignes ici 9 044 et 844 Et je n'ai qu'à les reporter Vous pouvez vérifier avec votre calculatrice Quand vous faites 45 222 x 20% Vous trouvez à peu près 9 044 Ou exactement même Et 15 350 x 5,5% Vous trouvez les 844 Pas d'opération à 10, à 8,5 ou à 2,1 Donc on peut continuer en faisant le total de la TVA brute due Autrement dit l'addition de 9 044 et de 844 Ce qui vous donne 9 888 Dans le cas présent il n'y a pas de TVA sur importation bénéficiant du dispositif d'autoliquidation Ou de TVA sur acquisition intracommunautaire Donc les lignes 7 C et 17 ne sont pas à remplir dans cette première déclaration On peut donc passer au cadre suivant Pour le cadre de TVA déductible On se reporte sur le tableau préparatoire Puisqu'on a déjà calculé tous ces éléments On va se concentrer sur les lignes de TVA déductible Sur autres biens et services Sur immobilisation et sur le crédit de TVA Et on va simplement reporter nos montants dans les bonnes lignes Donc la première ligne Ligne 19 C Ce sont les biens constituants des immobilisations On reporte donc ici le montant de TVA déductible sur immobilisation A savoir le montant arrondi de 8 058 euros Ensuite sur la ligne TVA déductible sur autres biens et services Ligne 20 On reporte le montant de TVA déductible sur ABS Quel que soit le taux Puisqu'on regroupe ici de la TVA à 5,5 et de la TVA à 20% Et ça vous donne ici 3790 euros Il faut ensuite reporter l'éventuel crédit de TVA Qui apparaissait éventuellement sur la précédente déclaration Ici il y en a un pour un montant de 100 euros Reste à faire le total de la TVA déductible Donc on additionne 8 058, 3790 et 100 Ce qui nous permet de remplir la ligne 23 Total TVA déductible On vous dit d'ailleurs le travail qu'il y a à faire C'est marqué ligne 19 A2C Donc ça montre bien qu'il faut additionner toute votre colonne Soit un total de 11 948 Il faut parfois remplir la nouvelle ligne qui est la ligne 24 TVA déductible sur importation Ici ce n'est pas à remplir Puisque l'entreprise n'a pas réalisé d'importation On peut alors terminer notre déclaration de TVA Puisque nous avons mis en évidence dans un premier temps Un total de TVA brut Qui est une taxe exigible envers l'État Par ailleurs nous avons mis en évidence Un total de TVA déductible Ce que l'État nous doit Et quand on fait la soustraction entre les deux 9 888 moins 11 948 On trouve un montant de moins 2060 Cela correspond en fait au solde de TVA Que nous avions mis en évidence sur le tableau précédent Tableau préparatoire Où on avait bien un crédit TVA de 2060 Donc ça vous permet ce travail préparatoire De vérifier que votre déclaration de TVA Elle est cohérente en fait Avec la réflexion que vous avez menée Il ne reste plus qu'à remplir ici la partie gauche De la déclaration de TVA Puisque vous avez un crédit TVA Et on va de fait remplir ici la ligne 25 En disant qu'on a un crédit TVA de 2060 Et donc ici on va remplir soit la ligne 26 Soit la ligne 27 Dans le cas présent Étant donné qu'on a un crédit TVA de 2060 Est-ce qu'on peut demander un remboursement De ce crédit TVA ? Est-ce que ce crédit TVA est suffisant Pour en demander le remboursement ? Et bien oui Puisque de façon mensuelle Il faut simplement que le crédit TVA Soit supérieur à 760 euros Pour avoir le droit d'en demander le remboursement Ce n'est pas une obligation Si on a de la trésorerie On n'est pas obligé de remplir le formulaire Mais en tout cas on peut le faire Donc ici c'est ce que j'ai choisi de faire J'ai choisi de reporter mon crédit TVA Sur la ligne 26 Si j'avais voulu reporter mon crédit TVA Et bien j'aurais rempli la ligne 27 A la place de la ligne 26 Bravo à vous Vous avez rempli votre première déclaration de TVA CA3 On va maintenant passer à un exercice Un petit peu plus compliqué Mais avant cela Je vous conseille de faire une petite pause Vous allez vous prendre un petit café Un petit verre d'eau Vous allez vous manger un petit truc Histoire de vous requinquer Et vous reprenez la prochaine application Après avoir aéré votre esprit Ça y est vous êtes aéré ? Bon et bien on passe à l'application Azure Qui est une entreprise commerciale Qui a réalisé les opérations suivantes en octobre Alors on vous donne en fait un extrait De la balance du mois d'octobre Avec les mouvements débit et crédit de différents comptes C'est juste un extrait ici de la balance On vous dit que les marchandises A sont soumises à un taux de TVA à 5,5% Et que les marchandises B sont soumises à un taux de TVA à 20% Par ailleurs il n'y a pas de service dans cette entreprise On considère que déjà elle ne vend pas de service Ça c'est dans son activité Et je n'ai pas considéré ici les achats de services à réaliser Pour ne pas compliquer trop cette déclaration Alors concrètement on va faire comme tout à l'heure On va commencer par faire un travail préparatoire Où on va essayer de déterminer les montants de TVA Qui seront reportés sur la déclaration On peut déjà céder de la balance Puisque ici quand vous regardez votre extrait de balance Vous avez la possibilité de repérer tout ce qui concerne la TVA Puisque tous les comptes de TVA commencent par 445 Et donc on retrouve en fait toutes les TVA ici Qui ont été calculées pour le mois d'octobre La TVA due, la TVA déductible, la TVA collectée Et également le crédit de TVA reporté qu'on repère pour 50 euros Concrètement le travail préparatoire consiste comme tout à l'heure A faire la différence entre la TVA exigible et la TVA déductible Donc on va retrouver le même type de tableau que tout à l'heure La différence c'est qu'il y a des opérations qui sont un petit peu plus compliquées Puisque vous allez retrouver ici par exemple des acquisitions intracommunautaires Et pour préparer le travail de calcul des montants de la déclaration CA3 En fait il faut regrouper certaines TVA Telles qu'elles vont être regroupées sur la déclaration CA3 Donc c'est pour ça qu'ici pour justifier les montants qui sont requis Sur les lignes 8 et 9 de la déclaration de TVA CA3 Reportez-vous à une déclaration pour voir de quoi je parle Et bien vous allez regrouper la TVA collectée et la TVA due à 20% Et vous allez également regrouper les TVA exigibles à 5,5% Attention on ne regroupe pas les TVA collectées et les TVA dues On regroupe les TVA exigibles au même taux Donc c'est pour ça qu'il y a de la TVA collectée et de la TVA due ici sur la même ligne On aura besoin de les regrouper dans la déclaration de TVA Donc ensuite j'ai mis la TVA déductible sur immobilisation La TVA déductible sur autres biens et services Je n'ai pas besoin de distinguer les taux ni la TVA communautaire, pas communautaire On met tout sur la même ligne puisque sur la déclaration de TVA tout est sur la même ligne Et on enlève le crédit de TVA du mois précédent Donc on va maintenant se reporter à notre balance Et je vais vous demander de me repérer sur votre balance Le montant des TVA collectées et dues à 20% Et le montant des TVA collectées et dues à 5,5% Voilà j'ai surligné les montants qui nous intéressent ici dans la balance Vous remarquez que tous les montants que je viens de surligner sont au crédit Puisque que ce soit la TVA due ou la TVA collectée En fait il s'agit de dettes envers l'Etat Et donc c'est pour ça que ces comptes en comptabilité ont été crédités Donc vous allez repérer et mettre ensemble les TVA qui ont le même taux Les TVA exigibles qui ont le même taux On regroupe la TVA collectée et la TVA due à 20% Donc vous les additionnez Ça vous donne un montant avec centimes que vous arrondissez ensuite Pour avoir le montant à reporter dans la déclaration CA3 Même chose pour la TVA exigible à 5,5% Vous additionnez la TVA due à 5,5% et la TVA collectée à 5,5% Ça vous donne un montant non arrondi Vous arrondissez et c'est ce montant qui apparaîtra dans la déclaration Cela doit vous donner un montant de TVA collectée et dues exigibles de 4,300€ Et un montant de TVA collectée et dues à 5,5% de 181€ On continue avec le montant de la TVA déductible sur immobilisation Que vous allez devoir repérer dans votre balance Bien évidemment ce montant est à repérer du côté des débits Car la TVA déductible est une créance Donc vous repérez simplement ce montant Parfois il y a plusieurs montants Parce que vous pouvez avoir eu de la TVA déductible sur immobilisation Que vous avez acheté en France Et de la TVA déductible sur immobilisation communautaire Donc on va regarder ce qu'il en a ici On cherche les comptes 44,562€ Il n'y en a qu'un ici Qui est un montant en fait de 930,40€ C'est ce montant que vous allez reporter et arrondir Donc 930,40€ On l'arrondit à combien ? Eh bien à 930€ On continue avec la ligne TVA déductible sur autres biens et services Donc là il y en a beaucoup de TVA déductibles Puisque vous avez de la TVA déductible à 20% A 5,5% Intra communautaire ou pas intra communautaire Donc il y a beaucoup ici de comptes à repérer Donc dans la balance j'ai repéré ici 6 lignes de TVA déductibles Avec de la TVA déductible sur autres biens et services à 5,5% De la TVA déductible communautaire Et il y a même de la TVA déductible ici Or Union Européenne Donc il s'agit ici d'importation que j'ai réalisé Donc concrètement ici vous allez prendre tous ces montants de TVA Et vous allez les additionner Et une fois que vous aurez trouvé le total de toutes les TVA déductibles Vous arrondirez le montant Cela doit vous donner normalement un montant arrondi de 2704 Vous avez le détail pour vérifier Si vous n'arrivez pas à trouver le montant sans arrondi Reprenez Et cochez bien les montants sur la balance Reste à reporter le crédit TVA du mois précédent Vous avez dû le trouver Il apparaît au débit car il s'agit pour l'entreprise d'une créance Il s'agit d'un montant de 50 euros On le reporte Cela va nous permettre de calculer le solde de TVA Donc on prend tous les montants ici avec arrondi Et on fait 4300 Plus 181 Moins 930 Moins 2704 Moins 50 On trouve ici un solde de TVA qui est positif Qui est de 797 euros Et quand le solde de TVA est positif Comment est-ce qu'on l'appelle ? Eh bien on l'appelle Une TVA à payer Ou une TVA à décaisser Les deux expressions sont admises Dans tous les cas On interprète cette TVA à payer Comme étant une tête envers l'État Du coup on pourrait se dire Bon ben ça y est on est prêt On a fait notre petit tableau préparatoire On a déterminé les montants de TVA à reporter dans la déclaration On peut se dire ça y est on est prêt Sauf que là quand on arrive sur la déclaration de TVA CA3 Qu'est-ce qu'on nous demande ? En fait on nous demande de justifier le montant Des opérations imposables et des opérations non imposables Et ça en fait on n'en a pas parlé dans le tableau préparatoire qu'on a fait Donc par exemple il faut retrouver ici Le montant des ventes ou des prestations de services Le montant des importations qui ont donné naissance à de la TVA due Le montant des acquisitions intracommunautaires qui a donné naissance également à de la TVA due exigible Et puis de l'autre côté justifier le montant des exportations, le montant des livraisons intracommunautaires Du coup notre travail préparatoire en fait il n'est pas terminé On va devoir retourner dans notre balance, dans notre base de données d'informations Et retrouver ici ces informations Regardez bien votre balance Nous avons déjà utilisé tous les comptes de TVA pour remplir notre tableau préparatoire Mais il nous reste en fait tous les comptes d'achat-vente ici qu'on n'a pas vraiment étudié Ce sont les comptes qui ont donné, ce sont ces opérations qui ont donné naissance au TVA que vous avez dans la balance Mais en fait on ne les a pas analysés Et bien c'est ce qu'on va faire Donc on va commencer tout de suite par le compte achat de marchandise A en France Donc ici l'achat de marchandise A en France, qu'est-ce que c'est comme opération ? On a acheté en France Il s'agit donc d'un achat interne Achat interne soumis à quel taux ? Soumis au taux de 5,5 puisqu'il s'agit ici de marchandise A On fait la même chose pour les achats de marchandise A de l'Union Européenne Donc quand on achète des marchandises dans l'Union Européenne, ça s'appelle comment ? Ça s'appelle une acquisition intracommunautaire Cette acquisition intracommunautaire sera taxée ici à une TVA à 5,5 Et pour les achats de marchandises A hors Union Européenne, qu'est-ce que c'est comme opération ? C'est une importation qui est soumise également à une TVA à 5,5 TVA à 5,5 puisqu'on est sur les marchandises A Donc ici je vous ai traité les premières Alors pourquoi c'est important en fait ? Parce que l'idée ça va être de justifier le montant de TVA exigible Alors la première ligne en fait elle ne sert à rien Puisque les achats ça donne naissance à de la TVA déductible Et la base des opérations qui donnent naissance à de la TVA déductible En fait ça ne se met pas dans la déclaration de TVA Par contre, la base des opérations imposables Donc en l'occurrence les acquisitions intracommunautaires ou les importations Ça, ça se reporte Et donc du coup ça sera plus facile pour nous de remplir la déclaration de TVA Donc je vais vous laisser réfléchir à la suite des opérations là Interprétez-moi les achats de marchandises en France Dans l'Union Européenne, hors Union Européenne Ensuite les ventes en France, dans l'Union Européenne, hors Union Européenne, etc Et une fois que votre travail préparatoire sera fait On va pouvoir essayer de remplir la déclaration Voilà, j'ai terminé le travail Donc vous avez ici des achats pour les achats Donc des achats internes, des acquisitions intrac et des importations à 20% Des ventes internes à 5,5%, ensuite il fallait faire attention Il s'agit de livraisons intracommunautaires Donc là il ne faut surtout pas mettre de taux Pourquoi il ne faut pas mettre de taux ? Parce que les livraisons intracommunautaires ce sont des opérations exonérées Donc on ne va pas mettre un taux de TVA à côté d'une opération qui est exonérée Donc si vous l'avez mis, surtout rayez-le Exportations, pareil, les exportations sont des opérations exonérées Donc on ne met pas de taux, ça justifiera le montant des opérations non imposables dans la déclaration Ensuite on a les ventes internes à 20% Et de nouveau des livraisons intracommunautaires et des exportations Alors vous avez peut-être omis ici de mettre les acquisitions ici tout en haut Les acquisitions d'immobilisation en interne pour 4652 Une fois que vous avez compris le fonctionnement ici Il faut faire le lien entre ce que vous avez comme opération Et les comptes de TVA qui ont été constatés Par exemple, prenons les acquisitions intracommunautaires à 5NB Quand on fait une acquisition intracommunautaire Vous vous rappelez quel type de TVA vont être créés par les acquisitions intracommunautaires ? Quand on a un achat à l'étranger, la TVA est à la fois due et déductible Donc dans le cas présent, vous avez ici une acquisition intracommunautaire qui va donner naissance à de la TVA due à 5,5% Donc qui va se retrouver ici à l'intérieur des 5,5% Et de la TVA déductible à 5,5% pour un montant ici de 59,95€ Même chose pour les importations Les importations, vous avez ici un montant de 972€ d'achat de marchandises hors Union Européenne Ce qui donne naissance à une TVA qui est à la fois due et déductible Donc on va retrouver le montant ici de TVA due à l'intérieur des 113,41€ Et le montant de TVA déductible, on va le retrouver ici en montant de TVA hors Union Européenne Donc qui se retrouve ici à 53,46€ On vérifie quand vous additionnez le montant de la TVA due sur les acquisitions intracommunautaires qui est de 59,95€ Et le montant de TVA déductible, montant de TVA due pardon, sur les importations qui est de 53,46€ On trouve bien ici les 113,41€ Et donc vous pouvez faire ça pour chacune des opérations Donc par exemple, prenez les ventes internes ici Les ventes internes, ça donne naissance à quel type de TVA ? Vente interne, TVA collecté Donc TVA collecté, on va la chercher ici 2566,80€ Et quand vous faites ici 12384 x 20% Vous retrouvez bien le montant de TVA collecté qui apparaît ici dans votre balance Donc ça c'est bien pour vous expliquer que les montants de TVA sont liés aux opérations On va maintenant pouvoir passer au remplissage de la déclaration CA3 On commence par remplir la première ligne de la déclaration CA3 qui vous demande de reporter le montant des ventes et des prestations de services réalisés pendant la période Vous allez chercher le montant de ces ventes dans la balance Puisque vous avez analysé correctement vos opérations Vous repérez le montant des ventes internes à 5,5€ et des ventes internes à 20% Ce ne sont que les ventes internes ici qui nous intéressent Et vous les additionnez même si elles ont un taux différent C'est bien la base des opérations qui ont donné naissance à de la TVA collectée Donc ici je reporte et je vais justifier les montants que je reporte sur la ligne 1 J'additionne 1226 et 12834 Ce qui me donne un total de 14 060 Je passe à la ligne suivante En l'occurrence ici il n'y a pas d'autres opérations imposables Pas d'achat de prestations de services intra communautaires Par contre il apparaît qu'il y a eu des importations Donc vous allez ici regarder dans votre balance Et me dire quel est le montant des importations Qui ont été réalisées par cette entreprise Vous avez repéré ici deux importations Une à 5,5 et une à 20% Et bien vous allez simplement prendre la base de ces opérations Les additionner et les reporter Ce qui vous donne 972 plus 3000 Soit 3972 sur la ligne 2B On continue avec la ligne suivante Les acquisitions intra communautaires Donc vous regardez dans votre balance Vous repérez le montant des acquisitions intra communautaires Quel que soit le taux Il y en a deux ici Les acquisitions à 5,5 et les acquisitions à 20% Il s'agit ici d'opérations imposables Car elles donnent naissance, je vous le rappelle A de la TVA DUE Puisque ces opérations sont imposables Dans le pays de destination Donc on reporte la base des opérations 1090 plus 5668 Ce qui vous donne un total de 6758 Je vais maintenant vous demander De réfléchir aux autres rubriques à remplir Donc regardez bien globalement Dans la liste des opérations imposables et non imposables Est-ce que vous repérez d'autres rubriques à remplir ? Alors on l'a vu dans le cours Il y a encore les opérations non imposables à remplir En l'occurrence le montant des exportations Et le montant des livraisons intra communautaires A destination de personnes assujetties C'est-à-dire à destination d'entreprises Qui ont bien fourni leur numéro d'identification Donc vous allez repérer dans votre balance Le montant total des exportations Et le montant total des livraisons intra communautaires Pour les exportations Vous repérez que vous avez à additionner Le compte 707.13 et le compte 707.23 Donc pour un montant de 3200 et de 24000 Ca vous fait donc 27200 Et pour les livraisons intra communautaires 2182 plus 18000 Ce qui vous donne 20182 On passe maintenant au cadre B Qui concerne le décompte de la TVA à payer Et dans un premier temps Ce qui m'intéresse correspond à la TVA brute Qui détaille le montant des opérations Qui ont donné naissance à de la TVA exigible Donc j'aimerais vous poser une question ici On a deux types d'opérations Qui sont réalisées par cette entreprise Des opérations soumises à la TVA au taux de 20% Et des opérations qui sont soumises à une TVA de 5,5% Donc ce sont les lignes 8 et 9 qui nous intéressent J'aimerais savoir Quelles sont les différentes opérations Que vous avez réalisées pendant le mois Qui ont donné naissance à de la TVA exigible C'est-à-dire à une dette de TVA Rappelez-moi les 3 types d'opérations Qui donnent naissance à de la TVA exigible Alors bien sûr il y a les ventes internes Vous avez réalisé des ventes internes à 20% Et ça, ça donne naissance à de la TVA collectée Et la TVA collectée c'est exigible Mais il y a également les acquisitions intracommunautaires Qui donnent naissance à de la TVA due et déductible Mais ce qui m'intéresse c'est la TVA due qui est exigible Et également les importations Qui donnent naissance également à de la TVA due Dans le cadre du régime de l'autoliquidation Et bien ce que l'on va devoir mettre dans la base hors-taxe Ici sur la ligne 8 C'est la somme des ventes internes à 20% Des acquisitions intracommunautaires à 20% Et des importations à 20% C'est-à-dire la somme de toutes les opérations Qui ont donné naissance à de la taxe exigible Alors vous avez trouvé les montants que je vous ai donnés ? Je vous rappelle Toutes les opérations qui donnent naissance à de la taxe exigible à 20% Les ventes internes à 20% Les acquisitions intracommunautaires à 20% Et les importations à 20% Vous allez chercher dans votre balance Vous trouvez ces 3 montants Et vous les additionnez Ca vous donne votre base hors-taxe Pour les opérations qui donnent naissance à de la taxe exigible à 20% Ce qui vous donne un total de 12 834 pour les ventes internes à 20% Plus 5 668 pour les acquisitions intracommunautaires à 20% Qui donnent naissance à de la TVA due Et 3000 pour les importations Qui donnent naissance aussi à de la TVA due On additionne Ca nous donne notre base hors-taxe à 21 502 Et on peut retrouver la taxe due En faisant ici le rappel de notre tableau préparatoire Dans notre tableau préparatoire On avait additionné les montants de TVA collectés et dus de la balance Pour un montant de 4 300 On reporte nos 4 300 dans le montant de taxe due On peut vérifier la bonne cohérence ici de notre déclaration de TVA En effet quand vous faites 21 502 fois 20% Donc la base des opérations imposables fois le taux de TVA Vous devez retrouver la taxe due Ici quand je fais l'opération Je trouve une taxe due de 4 300,40 Mais comme globalement en fait ma déclaration de TVA a fait des arrondis Et bien ici j'ai ma cohérence Vous allez maintenant faire exactement la même chose pour la deuxième ligne Ligne 9 Vous allez me retrouver toutes les opérations qui ont donné naissance à de la taxe exigible à 5,5% A savoir les ventes internes à 5,5% qui donnent naissance à de la TVA collectée Les acquisitions intra communautaires à 5,5% qui donnent naissance à de la TVA due qui est exigible Et les importations à 5,5% qui donnent naissance également à de la TVA due exigible Je vous laisse faire, vous regardez dans votre balance Évidemment c'est très important que vous le fassiez vous-même Parce que si vous vous contentez simplement de noter les résultats en fait vous n'allez rien comprendre Et vous n'allez jamais savoir le refaire Donc prenez vraiment le temps, allez dans votre balance Repérez les trois montants que je vous ai donnés Complétez au crayon de papier votre déclaration de TVA Et voyez si vous avez bon sur la diapositive d'après Vous avez dû trouver des ventes internes pour 1226 Des acquisitions intra communautaires à 5,5% pour 1090 Et des importations à 5,5% pour 972 On additionne ces trois éléments Ça vous donne une base hors taxes imposable de 3 288 Ce qui a donné naissance à une taxe due de 181 Ce que vous pouvez voir avec votre tableau préparatoire Dans lequel vous avez additionné la TVA collectée et la TVA due Vous voyez là l'intérêt d'avoir regroupé votre TVA collectée et votre TVA due En fonction du taux dans votre travail préparatoire Puisque ça vous permet d'avoir directement le montant à reporter sur la déclaration de TVA On peut terminer de remplir le cadre qui concerne la TVA brute En faisant le total de la TVA brute due En additionnant de fait toutes les taxes dues que vous avez calculées Quels que soient les taux Donc ici 4300 plus 181 Ça vous fait 4481 Et ensuite vous devez préciser à l'intérieur de ces 4481 Il convient de préciser quel était le montant de la TVA due Sur les importations qui bénéficiaient d'un dispositif d'autoliquidation Donc ça c'est un petit peu difficile à retrouver Quand vous n'avez pas bien distingué vos comptes de TVA dans votre balance En l'occurrence pour retrouver cette TVA sur importation On peut la recalculer tout simplement Donc en fait il faut repérer le montant de vos importations Les importations à 20% et les importations à 5,5% Et vous faites montant de l'importation à 20% fois le taux à 20% Ça va vous donner la TVA due à 20% sur les importations uniquement Et montant des importations à 5,5 fois le taux de TVA à 5,5% Ce qui va vous donner la TVA due sur les importations à 5,5% Ce qui vous donne ici un total de 653 Donc j'ai trouvé ici des importations à 5,5% pour un total de 972 J'ai inversé là dans mon explication Et des importations à 20% pour 3000€ Vous avez ces montants qui apparaissent encore là-haut sur votre déclaration de TVA Ça vous donne 600 plus 53,46 Et j'ai arrondi ici à 653 Puisque je dois arrondir le total de cette TVA On fait la même chose au niveau des acquisitions intracommunautaires Il faut retrouver le montant de la TVA due sur les acquisitions intracommunautaires Donc pour cela vous repérez le montant de vos acquisitions intracommunautaires à 5,5% et à 20% Et vous faites le calcul qui correspond Donc acquisition intra à 5,5 fois le taux de 5,5 Plus acquisition intra à 20% fois le taux de 20% Ce qui vous donne ici 5,668 fois 20% J'ai encore inversé, j'ai commencé par le taux à 20 Plus 1090 fois 5,5 Ce qui vous donne 1193,55 Et ça doit être arrondi cette fois-ci à 1194 Donc ça c'est des lignes sur lesquelles vous avez souvent un petit peu de mal Donc prenez bien le temps d'analyser ce que l'on vous demande Et de retrouver ces montants Ne recopiez pas bêtement C'est là-dessus qu'il y a le plus de points le jour des interros Forcément, c'est les plus durs à retrouver On continue avec le cadre de TVA déductible Et là on va souffler un peu parce que c'est beaucoup plus simple Pourquoi c'est beaucoup plus simple ? Parce qu'en fait vous avez déjà fait le travail préparatoire Regardez dans votre travail préparatoire Vous avez déjà repéré dans votre balance le total de la TVA déductible sur IMO Le total de la TVA déductible sur autres biens et services Et vous avez votre crédit de TVA Conclusion, il n'y a plus qu'à recopier Sur les bonnes lignes évidemment 930, 2704 et 50 On additionne ces montants pour trouver le total de la TVA déductible Ça donne 3684 Et là, la petite ligne en plus La ligne 24 Que vous devez modifier, je vous rappelle, sur votre application Puisque ce n'est pas l'intitulé qui apparaissait sur l'ancienne déclaration de TVA Donc qui s'appelle Donc TVA déductible sur importation Donc on vous demande quel était le montant de TVA déductible sur les importations A l'intérieur des 3684 Alors nous ici on a fait simple On considère que toutes les importations ont donné naissance à de la TVA due et déductible Pour le même montant Ça veut dire que tout ce qui est dû est également déductible Il n'y a pas de problème de TVA qui ne serait pas utilisé à des fins professionnelles Ou de choses comme ça Donc Par simplification, on considère que le montant de TVA déductible est égal au montant de TVA due sur importation Qu'on a justifié tout à l'heure et qui était égal à 653 C'est donc les 653 de tout à l'heure que je reporte ici On peut de fait finir notre déclaration de TVA Pour la terminer, il faut faire la différence entre la taxe exigible et la taxe déductible En l'occurrence ici, quand vous faites votre différence, vous trouvez un solde de 797 Que vous aviez déjà trouvé dans votre travail préparatoire Et de fait, vous remplissez la partie droite de votre déclaration de TVA Taxe à payer Donc bien évidemment, c'est à ce moment-là que vous contrôlez la cohérence de votre déclaration Et votre travail préparatoire Comme ça, vous êtes sûr de ne pas vous être trompé précédemment dans votre déclaration Il reste à remplir la ligne 32 total à payer Puisque quand on a un montant à payer, il faut le payer Voilà pour ce troisième exercice qui est un petit peu plus compliqué Quand ça part d'une balance, ça nécessite de se poser, d'avoir un petit peu plus de réflexion Donc il ne faut pas être précipité, il faut bien prendre son temps Pour bien s'organiser et repérer les bons montants de TVA On va s'arrêter là pour aujourd'hui en ce qui concerne le cours Je vais vous demander simplement de faire le QCM de cours de l'exercice 1 sur le TDI 4 Il y a 4 questions, ça va très très vite Et de me préparer la question 1 de l'exercice 2 Sans faire la déclaration de TVA Vous allez simplement analyser les opérations Me dire si la TVA est collectée du déductible Et demain, on fera la déclaration de TVA ensemble Et ce sera l'occasion pour vous de me poser des questions A très bientôt ! Sous-titres par Jérémy Diaz